bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les folies de emma aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing spell queen alors je ne sais pas si je vais vous diviser en deux cette vidéo ou pas donc cette commande contient deux très grandes toiles en diamants carrés alors en fait j'ai passé la commande chez spell queen grâce à vous et je vous en remercie énormément comme vous le certaines l'ont peut-être vu sous mes vidéos il y a tous les codes promo que j'ai tout ce que j'ai par exemple comme chez dac on a tous un code qu'on peut partager que tous ceux qui font leur première commande chez dac ont 15% et nous on gagne quelques points je crois que j'en ai aussi un chez star war qui est aussi dans ma barre d'infos et j'en ai un de chez spell queen chez spell queen vous avez moins 20% en utilisant mon code alors c'est pas du tout un partenariat pas du tout ça marche pareil que chez dac c'est tout le monde a ce code en créant son compte dès que vous passez votre première commande chez spell queen vous pouvez utiliser ces codes là et plusieurs d'entre vous m'ont fait confiance et ont utilisé ce code pour commander chez spell queen et grâce à vous j'ai quand même gagné pas mal de points ce qui m'a permis de passer cette commande dans cette commande il y a deux toiles une que mon chéri et moi on a adoré on l'a vu on a fait waouh on la veut et une c'est pour lui c'est vraiment lui qui adore l'image alors il ne la fera pas ça va être pour ma pomme grâce à vous j'ai pu prendre cette commande et au total cette commande qui est quand même avec des très grandes toiles spell queen on va dire c'est quand même assez cher surtout alors ça c'est un débat que chacun voit ce qu'il veut spell queen ne rémunère pas les artistes donc c'est assez cher pour des toiles non rémunérées mais bon cette commande m'a coûté 11 dollars 26 un jour je vous écrirai sur l'écran à chaque fois les prix en euros c'est juste que là à chaque fois s'il faut je prenne le temps de tout mettre tous les prix en euros j'en ai pour 40 ans je préfère pendant le montage vous mettre les prix en euros donc quand vous entendez un prix en dollars lever un petit coup la tête pour regarder le prix en euros ce que ça donne voilà comme ça je vous l'aurai écrit sur l'écran alors chez spell queen je me rappelle plus trop l'avant dernière commande que j'ai fait chez eux ma première commande c'était pareil c'était dans un carton l'avant-dernière je me rappelle plus je crois qu'ils avaient un carton assez spécial mais chez spell queen dès que vous attendiez vous avez une taille assez importante ou une quantité assez importante de toiles ben vous avez le carton comme ça alors je vais déjà après ouvert vu que comme certaines sont déjà au courant j'attends toujours ma commande de chez mary's diamond voilà on va pas parler ça c'est un sujet qui fâche énormément quand j'ai vu le carton j'ai osé espérer mais alors voilà dans un sens je suis contente j'ai ma commande de spell queen mais dans un sens j'aurais préféré que ce soit la mary's diamond mais bon alors par contre très mécontente d'un point alors je vous ai retourné le carton parce que de l'autre côté il y a mon adresse de ce côté ci l'autre côté c'est un petit peu pincé vous savez comme comme s'il avait serré avec sa main à cet endroit là et du coup il ya une toile qui est un peu trop grande voilà il ya une des toiles qui était un peu trop grande et du coup ben elle est un petit peu abîmée à certains endroits je pense que là où je pose les diamants il ya rien mais là où il n'y a pas les diamants le contour est un petit peu froissé à certains endroits alors on va regarder ça d'accord alors moi ma mon avant dernière commande l'étoile était plus petite et du coup j'avais eu un sac en velours marron là les toiles sont plus grandes donc à ce que je vois j'ai un sac alors n'est pas du tout en velours il m'a l'air d'être en coton avec écrit spell queen dessus attendez je veux pas retourner la boîte parce que tout est juste là hop là voilà ça là ça ici c'est ici je crois qu'il ya encore quelque chose de fond voilà c'est bon il n'y a plus rien il n'y a plus rien donc petit rappel chez spell queen quand vous faites votre panier spell queen vous demande si vous voulez tous les tool kit par rapport à vos toiles c'est ce qu'ils appellent pour prévenir la planète un pour éviter de faire de rajouter des frais enfin d'abîmer la planète en faisant beaucoup de trucs en plastique moi personnellement je les veux à chaque fois vous allez voir pourquoi mais je vois qu'il ya quelques modifications alors tout le kit donc on va voir ça donc vous pouvez demander le nombre de tout le kit par rapport au nombre de toiles donc comme vous voyez j'ai deux toiles j'en ai pris deux aimé me proposer d'en prendre qu'un seul si j'en voulais pas trop ce que je trouve pas mal parce que comme vous le savez les petites toiles les 30 40 et 30 30 bah on a tout le temps le même tout le kit le la barquette verte le stylet rose le pain de colle voilà au bout d'un moment ben on en a de partout mais moi je sais plus comment faire mais bon je trouve ça pas mal si au bout d'un moment vous avez chopé toutes les collections chez spell queen ben oui et tout le kit vous n'avez plus rien à faire au bout d'un moment donc je trouve ça pas mal excusez moi après chez spell queen alors on va regarder le tout le kit voilà chez spell queen le tout le kit de base c'est ça voilà tout ce qu'il ya là donc le petit zigoui pour le confort des doigts le la le stylet habituel couleur je vous zoomer couleur pailleté transparent multiplexeur de 4 je sais pas c'est pas nouveau le multiplexeur de 4 je crois qu'à l'époque il n'y avait pas de multiplexeur ce qui est très bien c'est que c'est un multiplexeur fin donc ça il n'y a pas de souci c'est pratique à utiliser lors leur pince rose alors je vois qu'ils ont changé là il ya juste écrit une référence avant il y avait écrit spell queen je crois d'ailleurs qu'elle est là voilà hop ça c'est l'ancienne pince ça c'est la nouvelle on va regarder s'il ya une différence ah oui ça par contre j'aime pas alors l'ancienne pince c'était un embout pointu ça c'est l'ancienne donc la mienne très fine et j'ai beaucoup utilisé la nouvelle pince c'est un embout rond je n'aime pas du tout j'ai déjà testé avec star wars ce genre de pince je n'ai pas du tout aimé que ce soit pour mettre des diamants ronds ou des diamants carrés j'aime pas donc je vais voir ce que je vais en faire ça c'est nouveau ils ont leur pain de colle en forme de fleurs qui sont dans un pot en forme de fleurs pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir attendez hop voilà alors on en a trois on a trois petits pains de colle en forme de fleurs dans un pot en forme de fleurs c'est très bien je trouve ça sympa c'est nouveau comme d'habitude on a notre petite boîte pour ranger des diamants on a 12 compartiments alors oui ils sont très très petits vous pouvez pas mettre tous vos diamants dedans pour faire des grandes toiles c'est pas du tout pratique mais quand vous faites des petites partielles ou des petites toiles des petits projets pourquoi pas je trouve ça pas mal attendez je les fais travailler un petit peu parce que après vous n'arrivez pas à les ouvrir au début mais sinon c'est pas très utile je vous dirais c'est plus les tout petits petits projets genre les marque pages et tout ça je trouve ça pas mal et les diamants spéciaux il n'a pas beaucoup qu'ils tiennent là dedans donc voilà est ce que j'aime le plus leur très grande barquette ça j'adore elles sont super grande les bords sont hauts franchement et les rainures vont jusqu'au bout franchement je les adore à l'époque ils écrivaient spell queen dessus mais plus on utilisait la barquette plus le le spell queen partait il s'enlevait totalement donc ils ont arrêté de le mettre et à chaque fois que vous prenez une toile chez spell queen ils vous proposent un stylet on va dire avec un design gratuit alors c'est juste pour faire décoration le petit bouton qui est là et donc vous mettez votre colle juste ici voilà donc il y en a plusieurs il ya cette fois ce format là vous avez aussi des stylets avec un peu plus des design avec une petite forme et tout et des multiples et soeurs avec qui du coup passe à 5 dollars 99 au lieu de 14 euros 14 dollars 99 je mettrais une petite image et vous avez aussi le choix donc entre trois choses de prendre un cadre aimanté donc une barre en bas en aimanté une barre en haut aimanté et vous pouvez choisir différentes tailles quand vous prenez une toile donc vous avez ça qui descend le prix je vous mettrais une capture d'écran voilà donc on a ça dans le premier tout le kit dans le deuxième tout le kit c'est exactement la même chose sauf qu'ils m'ont mis un autre je vais tout sortir ça plus simple pour moi un autre design de stylé voilà un noir avec des petits ronds voilà et sinon c'est exactement pareil la pince avec le bourron multiplexeur de 4 confort des doigts petite boîte pour tout ranger les peintoles la grande barquette enfin tout est pareil sinon hop alors on va regarder l'étoile hop alors je pense que je vais prendre la plus grande en premier je suis trop contente j'ai voulu tester le de prendre un stylet avec une forme assez spéciale donc voilà je sais pas si j'avais choisi ça mais bon on verra ça après on voit ce que ça donne ça arrive dans un sac comme ça hop voilà je vais tout faire sortir sera plus simple voilà alors vous avez votre stylet qui est comme ça donc moi il est rose un petit peu transparent à peine avec plein de paillettes dedans donc il y a un bout plus fin de chaque côté donc pour vous puissiez le tenir voilà vous pouvez mettre votre embout simple où vous le souhaitez alors c'est bien sérieux ce que je vois donc une fois que c'est mis en avis vous avez galéré pour y enlever ouais voilà il faut que je regarde pour rentrer un peu mieux dans le stylet je galère vous avez le l'embout en coude c'est la première fois que j'en ai un voilà pour mettre un seul diamant vous avez le multi placeur épais alors moi que je n'aime pas du tout soit soit un 2 voilà celui là ça doit être un 7 ou un 10 donc épais pareil ça j'aime pas vous avez celui ci aussi voilà épais transparent et vous avez la petite raclette voilà donc c'est très bien qu'ils les ont pas directement mis dedans parce que tout ça je n'utiliserai pas ça il ya une forte chance même cela c'est une certitude que je les utilise mais cela je ne les utiliserai pas donc super le stylet est super beau hop voilà hop je remets tout ça là dedans voilà vous voyez en plus normalement je devais avoir je sais plus quelle j'avais choisi normalement je devais avoir ça et ça du coup ils m'ont rajouté un comme ça donc ça c'est super je regarde c'était bien ces couleurs là que j'avais demandé je me rappelle plus alors on va regarder ce qu'il ya dedans ok on va commencer par la plus grande vu que c'est celle qu'on voit le plus je vais vous dézoomer hop donc comment ça se présente quand vous prenez votre sac ça se présente comme ceci à oui là elle est grande mais un petit peu mangé je vais essayer de d'aplatir au plus que je peux donc vous avez vos diamants qui sont mis tenu par un élastique avec votre toile dedans j'ai l'autre toile avec ses diamants alors je vais vous reprendre la toile pour vous donner le prix alors cette toile ci je l'ai pris en 60 par cent oui 60 par cent oui c'est un peu grand mais bon pour ce qu'il ya dessus il fallait pour tous les détails il fallait que je la prenne grand alors attendez je vais juste regarder quelque chose voir ce que je vous dise pas de bêtises si cette toile ci oui c'est le toile cette toile ci vous avez l'option de la prendre en rond de la prendre en carré de la prendre en ab attention les ab n'existent qu'en rond il n'existe pas en carré et quand vous choisissez ab vous avez une taille imposée j'ai hésité j'ai vraiment hésité sauf que la taille c'était 40 par 70 en diamant rond ça me faisait 34 couleurs avec 13 ab ce qui est vraiment pas mal mais quand vous allez voir le dessin vous allez me dire ah ouais 40 par 70 moyen moyen voilà donc c'est pour ça vous allez voir pourquoi j'ai choisi aussi grand et pourquoi aussi en carré donc on va continuer de la déballer on va faire sortir la toile pas risquer de l'abîmer encore plus désolé pour les oreilles voilà hop des élastiques de gagné alors chez spell queen moi j'aime beaucoup leur diamant pour le moment j'en ai fait qu'une alors que j'en ai plusieurs mais c'est pas grave j'en ai une autre qui est prévue elle tout est prêt il faut juste que je la fasse attention chez spell queen moi au niveau des écarts j'ai pas été déçu il y en avait quelques un léger au niveau du clair je vous mettrais dans le petit juste là la toile que j'ai fait chez eux terminé mais franchement j'avais beaucoup aimé alors donc c'est pas un effet doux comme chez dakodo c'est un tout petit peu vraiment un tout petit peu rêche mais sinon c'est très agréable toucher c'est long à déballer voilà alors là ça me plaît pas trop parce qu'il y a des marques mais à mon avis c'est parce qu'elle a pas aimé le transport hop là mais après c'est de la colle coulée donc faudra juste que j'ai remplacé ce papier je vais juste galérer à la mettre dans ma pochette à dessin donc alors on va regarder l'image hop là ça vous parle pas ça vous parle un tout petit peu ce que je vais faire avant de continuer je vais vous faire une petite coupure juste pour vous voyez l'image au total voilà donc voilà l'image donc pour une combien j'ai dit 60 % on a 45 couleurs j'aurais vu plus mais je trouve ça déjà pas mal donc c'est tout j'ai peur de dire une bêtise tous les mangas animés on va dire qui existent vous avez totoro qui est juste là vous avez les petites boules de de assez de ces dessus dessus je sais plus comment on dit quand ça vient d'une cheminée du voyage de chi héro avec leurs petites billes qui balance dans le dans le dans le show dans le chauffage lui par contre je ne connais pas ce chat là il faudra que je cherche d'où est ce qu'il vient vous avez le chat du voyage de kiki vous avez le feu du château ambulant la plante qu'elle a par contre je ne vois pas vous avez le dragon du voyage de chi héro elle est super belle ce image que je vais faire c'est que là je vais juste vous faire une pause le temps d'aplatir ça parce que là voilà quoi c'est c'est pas très beau je vous reprends tout de suite juste le temps d'y aplatir bon voilà après une galère sans fin depuis tout à l'heure j'ai réussi à aplatir certains endroits mais il y en a je peux rien y faire il y en a ils vont s'aplatir avec le poids de ce que je vais mettre dessus il y en a j'ai eu beau essayer que vous la voyez juste là c'est pas la peine et alors ça ça va s'aplatir avec le poids de ce qui aura dessus plus tard toute cette ligne là mais après là au niveau du n qui est juste là ça sert plié sur celui d'en haut et du coup j'ai essayé d'aplatir mais je pense pas pouvoir sauver cet endroit là mais bon on verra quand je viens rentrer ça a été la galère donc les très grandes toiles je sais pas si à chaque fois ça va être comme ça si vous en commandez mais en tout cas j'ai galéré donc par contre j'ai déjà eu des 50 par 70 j'avais pas eu ce problème là la prochaine elle est plus petite donc là je pense que c'est parce que elle est très grande et du coup ça ça s'est pas super bien passé pour le transport hop donc voilà pour cette toile on va regarder ces diamants alors je vais vouloir tourner voilà vous voyez les belles rivières donc voilà c'est pas mal donc les diamants j'ai énormément de blanc pour le fond et voilà tout le reste donc je vais vous déballer ça et je le prends tout de suite parce que si je déballe là en vidéo vous n'aurez plus d'oreilles donc voilà toutes les couleurs que l'on a je suis désolée je vous ai pris à la main pour pouvoir vous montrer toutes les couleurs alors tout d'abord on a un peu de bordeaux du rose du gris du violet on a trois sachets de noir on a du gris du violet un petit rose orangé du gris un autre violet on a du orange on a trois nuances de vert alors ça c'est le 14 ils ont oublié de mettre là le numéro j'ai failli confondre avec le 24 mais quand je les ai mis l'un à côté de l'autre j'ai vu que le 14 était un chouïa plus foncé là vous voyez j'ai quand même plusieurs nuances de vert j'en ai encore un un peu plus bas donc le 14 tout ça c'est du vert ça c'est du orange donc un plus clair un plus foncé un gris un bleu turquoise un marron un bleu voilà un autre bleu un rouge un ça à mon avis c'est du 939 vous savez le bleu noir trois autres nuances de vert du marron clair du marron foncé du beige du jaune un marron un peu plus clair un marron beaucoup plus foncé un lilas un gris un bleu un rose un autre vert un jaune trois nuances de bleu un vert saphir je crois que ça je sais plus trop un autre marron un marron et des énormes sachets de blanc voilà énorme énorme voilà donc voilà pour les couleurs j'ai rien à redire pour les sachets sont bien numérotés on comprend bien qui et quoi je pense que leurs sachets sont déjà tout fait avec les numéros ça doit être pour ça que par exemple le 24 le sachet il est immense pour si peu là le 12 le sachet est tout petit alors qu'il y en a plus que le 24 je pense que les sacs doivent déjà une numéroté c'est peut-être pour ça que c'est comme ça tout est bien rangé voyez il y en a très peu ou par exemple là voyez un petit marron qui se promène mais sinon tout est bien rangé je vais vous remettre sur le trépied puis on va ouvrir quelques couleurs pour voir ce que donnent les diamants voir s'il y en a des piquets ou des déchets je vous reprends tout de suite alors je vous ai préparé le blanc et le noir on va déjà regarder le blanc je vais vous zoomer voilà qu'est ce qu'on en pense alors il m'a l'air très beau j'en vois déjà avec des défauts par exemple cette ligne ci là juste là voyez les trois là en bas ils ont un petit défaut sur le bas je me rappelle que j'avais largement ce qu'il faut en stock donc oui vous aurez des déchets mais sinon ils ont l'air très bien il y a beaucoup de tri à faire ça c'est sûr et certain mais sinon ils ont l'air très bien voyez par exemple là juste là celui là c'est non c'est un déchet là il y a des bavures tout autour mais sinon par exemple on en regarde d'autres ouais il y a du tri à faire il y a du tri à faire par contre dans les noirs j'ai vu que c'était pas terrible ça il y en a à poser il y en a à trier ça passe mais à voir on va prendre une autre couleur autre que blanc et noir parce que c'est souvent ça les problèmes dans les toiles c'est le blanc le noir le 939 les marrons foncés je vais prendre des couleurs claires et on va regarder ça de plus près voir si c'est vraiment toutes les couleurs qui ont un problème ou c'est juste cela qui ont un problème alors du coup j'ai rangé le noir et blanc j'ai préparé du rouge et du vert alors le rouge voyons voir ça ça m'a l'air pas mal le rouge a l'air bien je vois juste que là il ya un petit déchet d'un diamant qui a la forme carré mais sinon ça m'a l'air pas mal le vert voyons voir lui par contre je crois que j'étais satisfaite je trouvais ça sympa voilà le vert le vert il est beau il est très beau donc ouais c'est le blanc et le noir faudra faire du tri bon bah dommage pour moi c'est une toile il ya beaucoup de blanc mais sinon je la trouve vraiment pas mal ce que je vais faire c'est que je vais ranger les diamants je vais voir si je trouve tout de suite rien qu'en la regardant où c'est que je vais mettre des ab parce que bon c'est une toile qui a quand même pas mal de détails donc oui dans tous les cas je vais lui mettre des ab et je reprends tout de suite juste le temps de ranger tous les diamants voilà les diamants sont rangés donc j'ai oublié de vous dire les dmc mais dans tous les cas vous avez votre tableau en haut et en bas de la toile à un à droite à un gauche par contre vous n'avez surtout pas de feuilles de suivi bien évidemment ça c'est très peu pratique mais dans le pdk vous faites une photocopie de ça puis vous mettez les images des symboles sur vos peaux alors je regarde juste vite fait les symboles on a des numéros des majuscules on a des petits symboles des petits égales on a des flèches on a un petit peu de tout est ce qu'on a du 939 comme j'ai vu alors non c'était pas du 939 c'était du 823 on a du 310 bien évidemment et le blanc c'est un 5200 voilà donc en ab où c'est que je vois en mettre c'est que j'aimerais en mettre sur dans le soleil excusez moi il fallait que j'éternue et je voulais pas vous casser les oreilles donc je vais en mettre dans le dans le feu pourquoi je dis un soleil mais dans le feu donc lucifer si vous voulez savoir comment il s'appelle c'est très recherché donc dans akku aussi akku qui est le dragon lui aussi je vais en mettre je pense faire ses yeux un peu ça on va dire sa crinière et je pense pas en mettre directement sur lui sinon ses yeux peut-être le nez mais sinon ouais dans la crinière peut-être l'arbre qui est juste là faut que je me renseigne savoir qu'est ce que c'est que cet arbre là le chat dans kiki la petite sorcière c'est sûr lui je vais en mettre donc dans ses yeux à regarder ses oreilles et je verrais bien son petit nœud aussi les petites un merde les petites sud du feu donc c'est tout petits personnages qui font des boules noires je pense en mettre mais que dans leurs yeux je peux pas mettre du noir à b ça va pas faire super juste là au niveau des yeux un petit blanc ou autre voir qu'est ce que je peux faire le chat en forme de bus je sais pas trop je vais en mettre dans ses yeux au niveau de son nez puis je vais voir si je trouve une couleur assez sympa à faire au niveau de son poil bus donc là on a toujours la crinière du dragon qui revient là pas la feuille qui est sur la tête de totoro vous avez la crinière qui est tout là totoro lui je vais lui faire un petit peu ses yeux je vais voir qu'est ce que je peux faire je vais faire son nez peut-être un peu ses griffes et puis je vais faire les petites marques qu'il a là sur le ventre mais je pense pas plus parce que c'est quand même du gris et je vais voir toutes les petits bonbons le petit bonbon jaune rose le rose et le bleu là les petits bonbons vous voyez un petit peu partout que que tient les personnages en forme de dessus voir qu'est ce que je peux faire et puis je pense que c'est tout parce qu'après j'ai du bloc de blanc à faire youpi donc je pense que je vais arrêter cette vidéo là parce que ça va déjà faire une demi-heure j'ai oublié de vous donner le prix de la toile sans remise sans rien elle est à 60 dollars 29 en 7 en 60 par 110 diamants carrés moi ma commande au total de ces deux toiles avec le stylet que je vous ai montré donc celui-ci qui revenait excusez moi il ya un stylet qui est tombé qui revenait à 5 dollars 99 les deux toiles plus ce stylet au total moi j'en ai eu j'en avais pour 110 dollars 28 et au total j'ai payé 11 dollars 26 donc c'est grâce à vous grâce au au fait que vous utilisez mon code promo donc du coup ça a fait baisser mon prix de pas mal donc en fait quand vous avez des points soit vous pouvez les échanger pour payer alors bien évidemment jamais vous aurez la commande gratuit ils sont pas fous non plus vous avez au moins les les frais de port qui seront à payer dans tous les cas là par exemple moi mes frais de port et c'était à 4 dollars 99 donc voilà quoi ça va c'était gentil et du coup en gros c'est comme si j'avais payé les frais de port et le stylet mais en fait vous avez vos points quand vous allez à votre panier vous allez valider le paiement ils vous disent vous pouvez utiliser tant de points vous pouvez pas mettre plus vous pouvez pas mettre vous pouvez mettre moins mais vous pouvez pas mettre plus plus vous rajoutez de darty dans votre panier vous allez voir que vous pouvez utiliser de points où vous pouvez échanger vos points contre des articles qui vous propose dans un petit onglet il suffit d'aller voir je sais plus comment ça s'appelle mais il ya un endroit où vous pouvez changer vos points mais ça n'a rien à voir avec le dp donc moi pour cette partie là ça ne me sert à rien je trouve ça déjà bien que on puisse échanger nos points contre des sous qui du coup nous diminue le prix ça franchement c'est vraiment pas mal c'est même pas un pourcentage qui vous échangez c'est vraiment des sous je sais plus combien de points j'ai passé je peux pas trop le voir non je peux pas le voir mais j'en ai mis quand même pas mal pour avoir au total 110 dollars avec mes points qui a fait baisser le prix donc en gros voilà au final il me restait 28 centimes à payer et au final bah c'est les stylets les frais de port que j'ai payé plus les 28 centimes de l'art voilà voilà les 0,28 dollars voilà donc voilà pour cet unboxing je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez déjà testé spell queen ce que vous en pensez on a tous des goûts différents je vous remercie de regarder la vidéo jusqu'au bout je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt salut